... Aujourd'hui, le groupe Apicil est le troisième groupe de protection sociale et patrimoniale français. Il a diversifié ses activités et grâce à ses 2285 collaborateurs qui s'impliquent pleinement dans tous les projets, il accompagne et protège 51 000 entreprises clientes et 1,8 million d'assurés principaux. Mais Apicil va plus loin en agissant pour favoriser une société plus inclusive dans un monde où les discriminations sont encore bien trop présentes. Apicil s'installe désormais au cœur du quartier de la Part-Dieu, dans une tour pensée et dessinée par un des plus grands architectes français, Dominique Perrault, le concepteur de la Bibliothèque Nationale de France à Paris. Dans ce tout nouveau siège, le groupe Apicil va continuer à réduire son impact carbone, développer son ancrage territorial au sein du deuxième quartier tertiaire du pays et rapprocher les collaborateurs du siège des équipes qui font rayonner Apicil partout en France et au Luxembourg. Protection de l'environnement, mécénat, action sociale, les objectifs ne manquent pas. Et nous sommes aujourd'hui plus résolus que jamais à agir pour une société plus juste. Parce que la responsabilité sociétale est la raison d'être du groupe Apicil. Bonsoir Camille Darmont, merci d'être avec nous ce soir. Alors vous êtes la responsable des affaires sociales et des rémunérations d'Apicil, un poste évidemment très important. On vient de voir une présentation du groupe. En quoi le dialogue social est-il plus valorisé selon vous, mieux pris en compte au sein d'un groupe mutualiste et même paritaire ? Ça, vous l'avez dit, le groupe Apicil, c'est un groupe à gouvernance paritaire. Donc il porte dans son ADN l'importance du dialogue social. Et quand on dit importance du dialogue social, c'est l'importance de prendre en considération dans les processus de décision l'ensemble des points de vue des différentes parties prenantes. Donc cette importance du dialogue social, nous l'a décliné, non, dans notre politique RH. Donc pour nous, le dialogue social, c'est un élément essentiel pour une bonne compréhension des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. C'est fondamental aussi pour maintenir un bon climat social, serein, constructif et d'une manière générale pour stimuler la performance sociale. Donc le dialogue social, au sein d'Apicil, on le veut de proximité, de terrain. On souhaite mettre les partenaires sociaux en responsabilité. Et pour ce faire, c'est leur donner les moyens. Et ces moyens, nous les négocions à travers un accord sur le dialogue social qu'on a déjà négocié il y a quelques années, en 2015, mais que nous revoyons régulièrement, autant que nécessaire. Alors le thème de la transition écologique, comment vous l'abordez ? Comment il a été abordé ? On a vu effectivement votre nouveau siège dans lequel vous êtes installé depuis peu. Cette notion, cette idée de déménagement, comment ça a été discuté en interne ? Alors notre projet de déménagement, on a rapidement compris que c'était bien plus qu'un projet de déménagement. Le CSE et les délégués syndicaux également. Il y a eu plusieurs projets dans ce projet. Et je pense qu'on a deux en lien plus direct avec la transition écologique. Ça a été un projet de mise en place du zéro papier dans la tour. Donc ça, c'est un projet qu'on mène depuis deux ans, donc en lien avec nos partenaires sociaux, par un suivi des plans d'action. Et du coup, ça fait le lien. On a intégré dans notre accord d'intéressement un indicateur sur la bonne réalisation des plans d'action par les services eux-mêmes pour atteindre ces objectifs que nous avons atteints de zéro papier dans la tour. Dans notre accord d'intéressement, on avait aussi des indicateurs sur le tri des déchets, des choses comme ça. Une fois que l'objectif est atteint, on peut franchir le pas. Je pense que c'est la politique des petits pas concrets, mais qui donne des résultats. Donc, le zéro papier. Et puis l'autre sujet en lien avec la transition écologique, ça a été la concertation autour des déplacements, donc des déplacements domicile de travail et des déplacements professionnels, avec là aussi une concertation sur la base d'un diagnostic partagé, sur la base aussi d'un questionnaire auprès de l'ensemble des collaborateurs d'Apicil, un accompagnement, parce que forcément, il y a des appréhensions à davantage prendre les transports en commun, les modes de transports doux. Et puis, voilà, c'est aussi une traduction par aussi, comment dirais-je, une prise en charge supralégale pour inciter le plus possible à ces déplacements plus vertueux. Merci pour ce témoignage. Alors, vous allez donc annoncer le nom du lauréat. Je tiens donc déjà à vous annoncer le nom des entreprises qui ont été présélectionnées par le jury. Donc, les entreprises nominées sont Acodis Modis, Eras, Arkane Studio, Isdal Energy et Home Conseil Relocation. Camille Darmon, à vous de nous annoncer. Donc, remporte ce prix l'entreprise Eras, représentée par Émilie Canelas et Marc Vallon. Félicitations. Bravo, félicitations. Bravo. Alors, Émilie Canelas, vous êtes responsable des affaires sociales et administration paye. Et Marc Vallon, vous êtes délégué syndicale CVT Eras. Émilie Canelas, en quelques mots Eras, tout le monde ne connaît pas forcément. Quelle est l'activité principale de cette société ? Alors, c'est vrai qu'Eras n'est pas très connue par le grand public puisqu'on est une société d'ingénierie. Donc, on intervient principalement, on intervient même uniquement pour les industriels. Nous sommes une société de 350 salariés et à peu près une cinquantaine d'externes en moyenne sur l'année. Nous sommes une filiale d'Equence qui fait partie du groupe Bouygues depuis 2021. Donc, nous intervenons pour les industriels. En gros, on les aide à concevoir ou modifier des usines, notamment. Donc, on voit bien l'accompagnement dans la décarbonation ou dans la transition écologique. Ça devient un sujet très important pour nos clients aussi. Et voilà, en gros, nous sommes en quelque sorte à l'industrie, ce qu'un architecte peut être pour une maison d'habitation. D'accord, c'est une belle image. Vous avez été distingué pour votre accord relatif à la mobilité durable. Alors, pourquoi avoir... Vous avez signé en 2022 ce nouvel accord. Marc Vallon, pourquoi avoir renégocié cet accord ? Nous avons décidé de renégocier cet accord parce qu'après une vie de deux ans de notre premier accord du retour d'expérience et de sondage auprès des salariés, nous avons souhaité, avec mon collègue de la CFTC et la direction des ressources humaines, faire évoluer cet accord et notamment le comportement des salariés et les amener vers une transition de mobilité plus durable. Mais aussi, en parallèle, on a souhaité récompenser le salarié qui ferait l'effort d'aller vers des mobilités plus vertueuses. Alors, quelles ont été les principales avancées, justement ? Donc, les principales avancées, nous avons une prise en charge de l'abonnement de transport en commun qui était à 60% et nous l'avons monté à 70%. Nous avons assoupli le forfait de covoiturage c'est-à-dire qu'au départ, le covoiturage était essentiellement entre les salariés de la société Eras et puis on s'est rendu compte que ça coincait un peu parce que tout le monde ne venait pas chez Eras en covoiturage et du coup, on l'a assoupli au conjoint ou à un voisin qui travaillerait à proximité du lieu de travail du salarié et on a un forfait de 200 euros par an pour le covoiturage. Ensuite, on a modifié le forfait vélo qui est passé de 25 euros par mois à 27 euros par mois et auquel on a rajouté la trottinette alors qu'elle soit à pied ou électrique rentre dans ce forfait et aussi on a rajouté des sensibilisations au risque routier et à l'éco-conduite. D'accord. Pour mener à bien ces discussions, est-ce que vous avez pu suivre une formation en amont ou est-ce que vous avez compris tout seul ? On n'a pas suivi de formation. On a surtout fait un benchmark pour voir un petit peu ce qui se passait et puis lorsque la loi d'orientation des mobilités en 2019 est parue et qu'on a pu un petit peu distribuer plus pour participer à la mobilité des collaborateurs, c'est là qu'on s'est vraiment posé la question de ce qu'on pouvait faire pour accompagner les comportements personnels et collectifs et essayer d'être responsables dans l'accompagnement de nos collaborateurs. Quels ont été les points d'achoppement parce que j'imagine qu'il y a forcément eu des négociations donc peut-être des tensions en tout cas. Il y a peut-être eu des moments où c'était un peu chaud. Non, on a quand même un dialogue social assez pacifiste chez Eras. Par contre, oui, on a eu une principale difficulté, c'est qu'on voulait mener une réflexion assez homogène pour nos différents établissements et on s'est très vite rendu compte qu'on allait avoir deux axes de réflexion sur nos agences et nos établissements plutôt urbaines. Parce que vous êtes à Gerland, mais pas seulement. Pas seulement, on est à neuf agences dans toute la France et donc on a nos agences urbaines et nos agences plus rurales. Donc on a très vite vu que sur les agences urbaines, c'était plutôt la trottinette, le vélo ou les transports en commun qui étaient utilisés et pour nos agences plus rurales et qui étaient loin des transports en commun, c'était plus l'usage de la voiture qui était utilisé. Donc, c'est pour ça que comme on disait tout à l'heure, on a voulu assouplir aussi la partie covoiturage et aussi amener les agences à implanter des bornes électriques pour que les salariés puissent recharger éventuellement leur recharge électrique et autre sujet, mais ça, Émilie vous en parlera, ça a été la discussion autour du vélo et de la trottinette. Ça a été un point sur les objets essentiels. Tout à fait. C'est-à-dire que dans notre règlement intérieur, on interdit l'usage du vélo pour les déplacements professionnels et là, on se met à promouvoir l'usage du vélo pour un usage domicile-travail. C'est vrai que ça a fait l'objet de pas mal de discussions au sein du CSE mais finalement, on s'est dit que nous, on ne pouvait pas aller à l'encontre de l'évolution du monde et notamment la vie urbaine où c'est vrai que de plus en plus, on prend le vélo et ça, il faut le promouvoir. Après, en termes d'accidentologie, malheureusement, on fait ce qu'on peut en termes de causerie, en termes d'accompagnement. On incite toutes les personnes qui prétendent à l'indemnité vélo, notamment, et trottinette maintenant, doivent suivre au moins une causerie dans l'année avec un quiz. S'ils ont moins de 14 sur 20, on recommence. Il y a un accompagnement, on les incite à porter un équipement aussi, un gilet fluorescent, un casque. On les accompagne du mieux possible. Mais c'est vrai que cette histoire d'accidentologie, malheureusement, ce n'est pas un détail. On avait peur d'ajouter la trottinette à notre accord de mobilité et finalement, la trottinette dans l'usage professionnel, on va dire, pour se rendre au travail. Pour l'instant, on n'a pas déploré d'incidents. Par contre, le vélo reste un risque d'accident, de trajet assez important. C'est le risque le plus élevé aujourd'hui chez AAS. Donc, il faut l'accompagner. Par rapport à cet accord, comment vous allez suivre justement son évolution et sa mise en œuvre ? À la rédaction de l'accord, on a décidé de faire une revue annuelle en CSE et de suivre certains indicateurs, notamment le nombre de télétravailleurs, puisque ça rentre aussi dans la mobilité, de suivre l'indice de fréquence des accidents de trajet en fonction des différentes mobilités en place chez AAS. Le nombre de formations à la prévention routière et à l'éco-consulteur en 2008. Nous avons aussi suivre le nombre de salariés bénéficiaires des forfaits mobilités, le nombre de véhicules électriques qui rentrent que ce soit dans le parc de la société, des véhicules de société ou des véhicules électriques personnels, et aussi le calcul annuel de notre bilan carbone et de notre emploi de carbone au travers d'organismes extérieurs. Donc, là, l'accord est encore pour deux ans ? L'accord, on l'a conclu pour trois ans à partir de 2022. Émilie, je crois que tu peux nous donner quelques chiffres de bénéficiaires en 2023. On n'a pas le recul de 2024. C'est ça. On verra en 2024, justement, avec l'assouplissement pour le covoiturage, avec l'ajout aussi de la trottinette pour le forfait mobilité. Mais en 2023, déjà, depuis la mise en place de notre accord, on était à 1,5% des collaborateurs qui bénéficient de la prime covoiturage. Donc, ça reste faible. C'est pour ça qu'on a assoupli. On a 19% de collaborateurs qui bénéficient de la mobilité vélo, donc de l'indemnité vélo. On a 18% de collaborateurs qui viennent en transport en commun. et 40% de nos collaborateurs ont signé une convention de télétravail. Chez nous, le télétravail est plutôt bien cadré. C'est un à deux jours de télétravail qui sont fixés dans la semaine et qui permettent aux managers d'avoir une bonne vision des plannings, normalement, et de savoir où sont leurs collaborateurs. Et ça nous permet aussi de réduire les trajets. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, certainement, sur ce témoignage prometteur ? C'est parfait, c'est qu'on a été très clair. Je crois, oui, vous avez été dans le détail, pas de questions, tout est clair. Merci beaucoup. Je vous invite à vous prendre le photocole. Merci, Camille Darman également. Merci.